Simon-Pierre Rioux est fondateur et porte-parole de l'Association des véhicules électriques du Québec. Bonsoir à vous. Bonsoir. C'est vrai que c'est un peu le monde à l'envers. Il y a un an, tout le monde en voulait, un véhicule électrique. Aujourd'hui, il y en a, mais il n'y a plus d'argent dans le portefeuille. Mais c'est ça. Les gens veulent un véhicule électrique en désirant. Ils savent qu'ils vont pouvoir économiser avec un véhicule électrique. Sauf que les taux d'intérêt viennent vraiment freiner les achats, autant pour les véhicules à essence que les véhicules électriques. Si on regarde quelques modèles ensemble, M. Rioux, parmi les plus populaires, il y a le Kona, il y a la Model 3, il y a la Chevrolet Bolt. Ce sont des véhicules qui sont admissibles aux deux subventions, autour de 12 000 $, donc, à retirer de ces montants-là. C'est des modèles qui sont aujourd'hui qualifiés d'abordables, même s'ils coûtent plus de 40 000 $. Oui, exactement. Parce que si on regarde le prix moyen dont on avait discuté tout à l'heure, le prix est de 66 000 $ pour un véhicule à essence, puis un véhicule électrique qui est de 73 000 $, 75 000 $. Ça fait qu'il y a une différence de 7 000 $, 8 000 $, l'incitatif est de 12 000 $. Ça fait que même si j'achète, je décide de choisir un véhicule électrique, avec l'incitatif, il va quand même coûter moins cher parce qu'on déduit le 12 000 $. Donc, c'est quand même plus abordable qu'un véhicule à essence, mais il faut quand même se dire comment ça les gens achètent des véhicules aussi dispendieux que ça. Parce que ce n'est pas le prix moyen d'un véhicule, c'est le prix d'achat moyen. Donc, les gens ont décidé d'aller pour un véhicule qui était peut-être un peu plus dispendieux en se disant « Je vais me repayer à long terme parce que, justement, je vais économiser. » Ça m'a vraiment étonné, les chiffres du Black Book, qui est une référence, 75 000 $ en moyenne pour un véhicule électrique au Canada dans une période de ralentissement économique. C'est étonnant. C'est très, très, très étonnant. J'aurais cru que les gens auraient été vers des véhicules plus petits, plus abordables, puis ils vont économiser en plus pour en garder un peu plus pour leur retraite ou peu importe, puis ce n'est pas ce qui se passe. Est-ce à dire, parce qu'on les a promis, les véhicules électriques abordables, même à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, on disait « Il y en aura en bas de 30 000, il y en aura en bas de 25 000. » Ça semble impossible. On a vu aujourd'hui Honda et GM qui ont dit « On voulait en faire un en bas de 30 000, on ne sera pas capable. » Est-ce que l'espoir est en vain? Est-ce que cet espoir-là s'est évanoui? Il est reporté à plus tard. On voit vraiment comme un grand constructeur automobile américain, Tesla, qui a décidé de repousser le véhicule plus abordable à 25 000 $, simplement parce qu'il faut bâtir une usine. Quand ça se pose des questions sur comment ils vont être capables de financer tout ça, est-ce que les gens vont être au rendez-vous? Est-ce qu'on aimerait de le repousser un petit peu plus tard? Donc, vraiment, oui, on repousse le rêve à plus tard, mais il s'en vient quand même. Il s'en vient quand même. Ce rêve-là, les Chinois l'ont réalisé. Parce qu'avec des entreprises comme BYD, il y a des constructeurs chinois qui en ont des véhicules électriques autour de 15 000 $, 20 000 $, qui sont disponibles ailleurs, exportés en Europe. Est-ce qu'un jour, au Canada, au Québec, on pourrait aller voir ces véhicules chinois débarquer à bas prix? Bien, c'est que le Canada est un marché spécial. C'est quand même un petit marché. Est-ce qu'ils vont vouloir passer à l'action et les amener ici? Ça reste à voir parce que, présentement, pour les États-Unis, parce que c'est un gros marché, on retarde ça puisqu'il y a l'acte Biden qui fait qu'il faut que les véhicules soient construits, les batteries soient construites en Amérique du Nord pour être éligibles aux incitatifs financiers, ce qui n'est pas le cas pour des véhicules chinois. Peut-être que si les chinois amènent des usines au Mexique, bien, on pourrait s'attendre à en voir sur le marché. Parce qu'on le constate avec la grève aux États-Unis des joueurs majeurs de l'automobile, que ce soit Ford, que ce soit GM, il y a une grève qui s'accentue, qui prend de l'ampleur et qui risque d'ajouter de la pression sur les prix au cours des prochains mois. Ça va mettre beaucoup de pression parce qu'on demande des augmentations de salaire de l'ordre de 30 à 40 %. Et les profits sur des véhicules électriques sont soit neutres ou bien négatifs. Les constructeurs perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent, exactement. Fait que de se dire qu'on va avoir des véhicules qui vont être abordables... Initialement, ils voulaient les lancer sur le marché en disant, on va perdre de l'argent, mais on va récupérer parce que là, on va prendre les parts de marché. Ça n'arrivera pas. L'argent va passer à la main-d'oeuvre. Puis la main-d'oeuvre, de toute façon, on en a besoin de moins en moins parce que les véhicules électriques sont moins complexes à assembler, besoin de moins de main-d'oeuvre. Donc, on va économiser de ce côté-là. On va mettre 30 à 40 % des gens à la porte. Puis on va automatiser. Puis c'est comme ça qu'on va arriver... On va imiter Tesla avec des robots dans les usines. Et même licorien aussi. Oui. En terminant, M. Rioux, le temps file. Si je dois acheter un véhicule électrique, je constate qu'il y a une grève aux États-Unis. Les salaires vont augmenter. Le prix des pièces ne va pas baisser. Les taux d'intérêt vont demeurer élevés longtemps. Est-ce que je passe à l'action maintenant, malgré ces défis financiers? Bien, ce qu'il y a des manufacturiers qui veulent faire en ce moment, c'est essayer de baisser un peu plus le prix. On le vu avec Tesla récemment. Ils ont baissé de 2 000, 3 000 $ les véhicules de base pour justement compenser la hausse des taux d'intérêt. Donc, c'est une façon de dire, écoutez, ne retardez pas votre achat. On a des véhicules à vendre. Et puis, vous allez économiser à long terme. Donc, pourquoi pas foncer? Et d'autres constructeurs qui pourraient emboîter le pas aux baises de prix de Tesla. Simon-Pierre Rioux, vous êtes porte-parole de l'Association des véhicules électriques. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.